Qu'est-ce que le livre est une architecture mentale ? D'abord le livre, le livre est une architecture, c'est une architecture mentale, je ne sais pas. C'est une cristallisation de la pensée, qui est une chose qui est absolument unique, qu'on ne peut comparer à aucune chose, n'est-ce pas. Ça, c'est le livre. Alors, quelle est la caractéristique pour moi du livre ? Il y a tellement de pistes, mais pour moi le livre, je pense à la parole de Tarkovsky, n'est-ce pas, qui disait, qui parlait du temps scellé. Il y a dans le livre, il y a une qualité de temps scellé et concentré. Déjà, il y a un espace dans le livre, entre, si j'ose dire, les deux couvertures, ce qu'on appelle le premier plat et le second plat, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en termes typographiques. Donc, il y a déjà un espace. Dans cet espace, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des pages, et chacune de ces pages joue un rôle particulier et un rôle d'ensemble, n'est-ce pas, hein, ou pas. Donc, au moment où l'on ouvre un livre, on ouvre, si vous voulez, une séquence de temps, n'est-ce pas, de temps concentré, de temps dilaté, d'un présent, n'est-ce pas, qui se renouvelle indéfiniment, n'est-ce pas. Ça, c'est déjà une chose très importante. Et c'est dans cet espace, n'est-ce pas, que se crée, si vous voulez, c'est le, si j'ose dire, le sentiment, l'émotion, le phénomène qui n'appartient qu'au livre. Quand quelqu'un prend un livre et le met dans sa poche, il a un fragment de temps, n'est-ce pas. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que le lecteur, qui est en même temps un voyeur, n'est-ce pas, doit faire autant d'efforts de création que la personne qui a réalisé le livre. Donc, il y a une espèce de grande communion de création. Je vais me citer la parole de Decus, n'est-ce pas, n'est-ce pas, un livre, un livre est à la fois une chose qui nous regarde et qui est regardée. Et ça, c'est très, très important. Merci. 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 Merci.